Si dans ton coeur, vous savez, on peut tromper tout le monde, mais il y a trois personnes qu'on ne peut jamais tromper dans la vie. Dans tous nos parcours, Thérèse, il y a trois personnes que personne ne peut tromper. La première personne, c'est Dieu, parce qu'il connaît ton coeur, il connaît tes pensées, il connaît ta vie, il connaît comment est-ce que tu vis. Il sait exactement ce qui se passe actuellement dans ton coeur. Tu ne peux pas tromper Dieu. La deuxième personne qu'on ne peut pas tromper, c'est le diable. Tu peux avoir la Bible entre les mains comme je l'ai ce matin, avec un micro, avec tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais tu ne peux pas tromper le diable. Parce que le diable sait, ceux qui sont avec Dieu et ceux qui prétendent être avec Dieu, mais qui en fait, ne sont pas avec Dieu. Et la troisième personne qu'on ne peut pas tromper, qui n'est pas la moindre, c'est ta propre conscience. Devant ta conscience, devant Dieu, qui es-tu, mon frère, ma soeur. Le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas de dire qu'il soit pauvre. Je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis ceci ou cela. Après tout, qu'est-ce que ta conscience dit de toi ? Devant ta conscience. Une fois de plus, nous disons merci à Dieu qui, par sa grâce, nous permet de pouvoir encore ce matin pencher notre cœur pour méditer de sa parole. Et je profite aussi davantage pour saluer nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Nous prions que le Seigneur vous accorde la grâce afin que la méditation de ce matin porte un fruit dans votre cœur. Et comme je le disais très récemment, nous parlerons d'un thème qui me touche profondément, celui d'aller en enfer en passant par l'église. Et comme vous le constatez vous-même, l'église est une institution divine. L'église, c'est l'idée de Dieu. Et c'est Dieu qui pense par rapport à l'église et qui met en exécution ce plan. Et malheureusement, de nos jours, nous constatons que beaucoup de choses qui n'auraient pas pu se passer à l'église, furiosement, se passent à l'église. Et on se pose mille et une questions. Et si c'est encore l'église dont le Seigneur a dit, je partirai que les forces du séjour de la mort n'auront aucun pouvoir par rapport à cette église. J'aimerais dire aussi aux uns et aux autres que l'église n'est pas une sorte de confréerie. L'église, ce n'est pas un club social. L'église, c'est une institution divine. C'est des hommes et des femmes appelés par Dieu, sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, lavés par son sang précieux. Et qui sont mises à part pour mener une vie différente de celle qui est menée dans l'éclore, dans la conféerie et de celle qui est menée dans le monde. L'église est toute autre chose que ce que parfois on a coutume d'y penser. Alors, nous voulons aborder ce sujet en lisant un passage de Sainte-Écriture, le passage de Luc à son chapitre 13 à partir du verset 22. J'en fais la lecture. Jésus passait ainsi à travers villes et villages et il y enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées ? » Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là. « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et ne parviendront pas. » Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, et si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, « Seigneur, Seigneur, sauve-nous ! » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz, « Mère, nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux. » « Tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra, « Je vous le répète, je ne sais d'où vous venez. » « Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même, vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Bon Père Céleste, une fois de plus, nous prions que tu donnes à chacun de nous un cœur pour comprendre, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Ô mon Dieu, s'il te plaît, « Accordes à ton peuple, à tes enfants, à tes véritables enfants, d'être préparés pour ton retour. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. » Alors aussi, comme je le disais, « Allez en enfer en passant par l'Église. » Quand vous lisez le passage, vous comprenez que ces gens ont eu une certaine relation avec Dieu. Ils ont même eu l'audace de leur appeler que « Mais, tu as prêché dans nos rues. On a mangé sous ton regard. » C'est comme si on a mené une certaine vie, on a une certaine relation, une certaine compagnie, une certaine intimité. Mais la chose qu'ils ont oublié, c'est que Dieu, ce n'est pas un problème d'amitié. C'est un problème de principe. C'est un problème de principe. Es-tu un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, est-tu une personne qui a reçu le Seigneur, le fait de manger avec Lui ou marcher avec Lui sans l'avoir comme ton sauveur et Seigneur personnel et sans vivre selon sa parole, ne veut rien dire. Et c'est la même chose que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Ils se lèvent le matin, peut-être n'ont rien à faire, ils se dirigent à l'église. Mais on se pose la question de savoir. C'est pour quel intérêt, c'est pour quelles raisons, c'est pour quelles motivations. Là aussi, ces gens lui ont rappelé, « Nous avons mangé avec toi, on a bu avec toi, on a été avec toi. » Mais qu'est-ce que le Seigneur leur a dit ? « Je ne vous connais pas. » Pourquoi il ne les connaît pas ? C'est parce qu'ils n'ont pas de communion, n'ont pas de relation, n'ont pas d'intimité avec Lui. Alors, quand nous commençons par voir les premiers propos de ce passage que nous venons de lire, Jésus est en train de se diriger vers Jérusalem. Vous savez, c'est une visite très importante à Jérusalem, laquelle il est en train de vouloir matérialiser. Et pendant qu'il y va de ville en ville, de village en village, il continue de faire son travail, qui est de prêcher la bonne nouvelle, qui est d'enseigner aux gens le nouveau principe de vie qui doit être leur vie, leur style, leur manière de pouvoir s'exprimer dans cette génération. Et pendant qu'il se dirige à Jérusalem, il y a quelqu'un qui lui pose la question. Et cette personne, pour moi, est une personne consciente. Voici la question que la personne lui pose. Seigneur, quelqu'un lui demandant, Seigneur, n'y a-t-il que peu de personnes, un petit nombre de gens qui seront sauvés? Voici la question que la personne lui pose. Et vous savez que Jésus grainait des foules. S'il y a une personne qui avait des foules, Jésus en avait des foules. Vous vous rappelez qu'il a nourri 5 000 personnes, il a nourri 4 000 personnes. Il avait des foules. Et quand on parle des foules, c'est quelqu'un qui entraînait pas mal de milliers et de milliers de personnes. Alors, la personne qui lui pose la question a sûrement observé, un, la manière par laquelle Jésus enseignait, la prédication de Jésus, la vie de Jésus, ce que Jésus vivait et ce qu'il avait voulu, que les gens qui étaient sous son regard, mènent. Et la personne a dû remarquer qu'entre l'enseignement de Jésus, entre la vie de Jésus et la foules qui le suit, il y a une différence qui ne dit pas son nom. Il y a une différence qui ne dit pas son nom. Il regarde Jésus. Il voit les efforts qu'il déploie. Il regarde la manière par laquelle, l'engouement avec lequel il s'adonne à ce que les gens parviennent à la connaissance, la vérité et à pouvoir changer leur manière de vivre. Mais cet homme était si profondément touché, je voulais dire, déçu, qu'il a soulevé le doigt, je suppose, pour dire, j'ai une question. Laquelle? Il pose la question à Jésus. Y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Parce que quand je te regarde, quand je regarde tes enseignements, je regarde la vie que les gens sont en train de mener, j'ai un problème très sérieux. Y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Y a-t-il qu'un petit nombre de personnes qui puissent être sauvées? Alors, Jésus en a été clair dans son propos parce qu'il a compris l'essence de cette question. Il a compris que cet homme sait ce qu'il est en train d'avancer. Il est en train de dire, et là, touché, voici comment Jésus va répondre. Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là. Maintenant, à la réponse, il ne s'adresse pas tout simplement à la personne qui lui a posé la question, mais il attire l'attention de tout son auditoire. et quelle est la réponse? Il dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Faites tous vos efforts dans une autre version, la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il te plaît, si tu viens à l'église, en fait, si tu es à l'église, je suppose que tu sais ce que tu es en train de chercher à l'église. Il y a beaucoup de distractions de nos jours, beaucoup de divertissements, beaucoup de trafic qui se passent de nos jours, mais j'aimerais te dire, on peut te tromper par un chèque sans provision, ton mari peut te tromper, ta femme, ton pasteur, tes anciens, tes diables, tes frères et soeurs peuvent te tromper, mais s'ils te plontent ce qui concerne l'éternité, ne permet à aucune personne, si ou en soit-elle, ne permet à aucune personne que la personne se dise apôt, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, qui qu'il soit, ne permet à personne de te tromper par rapport à ta relation avec Dieu et par rapport à ton éternité. C'est quelque chose à laquelle ne permet à personne de te détruire là-dessus. Il est encore permis que tu puisses te tromper, mais il n'est pas admis que tu continues de fermer les yeux pendant que tu connais la vérité. Ne permet à personne. On peut te tromper, ton mari, ta femme, tes enfants, mais par rapport à l'éternité. Si tu permets à quelqu'un de te tromper par rapport à l'éternité, je t'assure, tu vas le regretter, mais il n'aura pas de remède par rapport à ce regret. Regarde comment Jésus est en train de poser la question parce que la réponse de Jésus dit « Efforcez-vous ! » Il y a un effort qu'il faut déployer. Il faut être conscient qu'il s'agit de ta vie, il s'agit de ton éternité. Il ne s'agit pas d'une conférie, il ne s'agit pas d'une relation, il ne s'agit pas... Que dirais-je encore ? Efforce-toi d'entrer par la porte étroite car le Seigneur le dit à son ébitoire, le temps vient où vous allez chercher mais il n'y aura plus de possibilités. Pourquoi ? Parce qu'il y a un temps pour chercher aux choses. Aujourd'hui, Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Il descend plus bas pour mener, en fait, pour te parler dans le contexte, dans le langage que tu peux comprendre. Mais sache que demain, il ne parlera plus de sous ce tombe quand il sera assis comme juge et va juger selon la justice. Efforce-toi de faire la différence entre la vie chrétienne authentique et la mascarade. Efforce-toi de faire la différence entre la relation avec Dieu et la relation avec les hommes. Pense à ta vie et pense à ton éternité. Ne passe pas, n'y va pas à un enfer en passant par l'église où les gens vont dire mais on t'avait vu à l'église. On t'a vu prêcher comme je sentais le faire ce matin. Le fait que j'ai la Bible entre les mains, le fait que je puisse vous parler ne veut automatiquement pas dire que j'irai au ciel. Pour aller au ciel, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et il faut vivre selon sa parole, selon ses instructions. Si tu ne le reçois pas, si tu ne vis pas selon sa parole, tu pourras être pasteur comme je le suis mais en fait, tu es en train de faire tes affaires. Tu pourras être prophète à peau, évangéliste. Fais tout ce que tu fais. Si tu ne vis pas la vie de Dieu, je te garantis, tu n'iras pas en enfer. Nous, tu n'iras pas au ciel autant pour moi mais tu iras en enfer parce que l'enfer c'est pour tous ceux qui ont détourné l'oreille de la vérité. On se force de toutes les manières à leur dire voici le chemin et c'est comme s'ils font tout pour ne pas vivre selon la parole de Dieu. Efforcez-vous s'il vous plaît pendant qu'il est temps efforce-toi d'entrer par la porte étroite car le temps vient où tu auras encore envie mais tu n'auras plus la possibilité. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé si vous êtes resté dehors vous aurez beau frapper à la porte en suppliant je vous appelle que c'est le Seigneur qui le dit vous aurez beau frapper à la porte en faisant quoi ? en suppliant Seigneur Seigneur ouvre-nous il vous répondra je ne sais pas d'où vous venez regardez c'est ça c'est pas un passeur qui te l'aura dit ce jour et c'est pas un nom au sens de vous et moi mais c'est le Seigneur Jésus qui te l'aura dit pourquoi ? parce que pendant que tu allais à l'église tu n'as pas cherché à maintenir ta relation parce que beaucoup ont bien commencé mes chemins à l'âme ont développé d'autres choses dans leur cœur ont déposé Dieu et ont commencé à adorer d'autres choses aujourd'hui nous sommes dans un cercle du matérialisme les pensées sont terre-centriques au-dessus le pupille on se vend des richesses on se vend de nos costumes regardez-vous on se vend j'ai acheté un jet privé quel rapport entre le jet privé et le ciel ? et je vous assure le mondain le vrai mondain le mondain mondain sont les plus riches donc la richesse matérielle n'est pas synonyme qu'on est enfant de Dieu la richesse matérielle n'est pas synonyme qu'on est enfant de Dieu si tu veux voir les gens riches regarde à gauche et à droite mais ont-ils Dieu dans leur cœur donc ce n'est pas un problème de richesse matérielle nous ne disons pas que ce n'est pas bien mais ce n'est pas la priorité la priorité c'est Dieu la priorité c'est le Seigneur Jésus et je crois que si tu viens à l'église si tu quittes le chinois le matin pour aller à l'église je stime que c'est pour chercher Dieu c'est pour rencontrer Dieu s'il te plaît mon frère ne viens pas à l'église pour te détruire ne viens pas à l'église pour développer des comportements des relations qui n'ont rien à faire avec le royaume des cieux parce que les portes de l'église sont généralement ouvertes quand les portes sont ouvertes cela veut dire que tout le monde peut entrer maintenant nous parlons de l'église en termes ici de battements mais pas de l'église en termes pas dans l'étymologie de Jésus nos battements de l'église sont ouvertes et tout le monde entre les bons les mauvais tout le monde les chrétiens vrais authentiques et les faïens je voulais même dire les secteurs et j'avais l'intention de dire les envoyés du diable tout le monde entre dans nos portes de l'église l'église qui est un bâtiment mais à l'intérieur de cette église qui est un bâtiment il y a l'église du Seigneur Jésus qui est représente les hommes les femmes ne l'avait pas son sang mis à part pour la cause de son sein et dit quand le maître la moisson le maître se sera levé et qu'il aura fermé la porte je ne voudrais pas que tel en soit le cas en ce qui te concerne pourquoi après avoir été à l'église pendant un an deux ans trois ans quatre ans il arrive que tu puisses se retrouver dehors parce que tu as dans ton coeur des gens que tu gardes tu ne parviens pas à les pardonner tu ne parviens pas à te libérer on t'a frustré tu as eu une frustration tu as eu un problème à l'église mais ton coeur est devenu noir c'est devenu comme une sorte de morgue où les cadavres se trouvent à l'intérieur et tu réussis quand même encore à continuer à aller à l'église avec une telle charge au lieu de te libérer au lieu de demander pardon à Dieu et de pouvoir même approcher ces personnes pour la paix la réconciliation mais tu continues à aller dans cet état c'est pour quel but c'est pour quel intérêt et si Dieu venait dans cet état où tu es allé chanter dans le cœur tu ne parviens pas à saluer ton mari d'un coeur vrai ta femme tes frères et soeurs à l'église ton pasteur les frères et soeurs à l'église quand tu vois un frère à gauche tu vas à droite et tu dis que tu es à l'église c'est pour aller où c'est pour aller dans le même ciel c'est pour aller à la rencontre de Dieu voici tant de charges qui sont dans nos cœurs mais le Seigneur te dit ce matin tu peux authentiquement t'en débarrasser de ces salités à l'église on trouve dans la courade dans nos courades de nos jours les gens qui mènent des relations boyfriend girlfriend ainsi de suite voyez-vous ça c'est des salités on est à l'église et que tant qu'on voit la femme de Trouille ou l'homme de Trouille et nous sommes à l'église et on vit dans des relations illicites on a des charges dans les cœurs voyez-vous ça c'est des choses auxquelles il faudrait qu'on puisse se repentir et que quiconque se retrouve dans de telles situations puisse authentiquement se repentir tu n'es pas venu à l'église pour suivre les femmes tu n'es pas venu à l'église pour suivre les hommes tu n'es pas venu à l'église pour avoir des morgues une morgue dans ton cœur pour garder les gens garder rancune aux gens pour ne pas saluer les gens le caractère qui devrait se retrouver dans le monde mais si tu viens à l'église c'est pour un changement et je t'interpelle ce matin si dans ton cœur vous savez on peut tromper tout le monde mais il y a trois personnes qu'on ne peut jamais tromper dans la vie dans tout notre parcours Thérèse il y a trois personnes que personne ne peut tromper la première personne c'est Dieu parce qu'il connait ton cœur il connait tes pensées il connait ta vie il connait comment est-ce que tu vis il sait exactement ce qui se passe actuellement dans ton cœur tu ne peux pas tromper Dieu la deuxième personne qu'on ne peut pas tromper c'est le diable tu peux avoir la Bible entre les mains comme je l'ai ce matin avec un micro avec tout ce qu'on peut dire aujourd'hui mais tu ne peux pas tromper le diable parce que le diable c'est ceux qui sont avec Dieu et ceux qui prétendent être avec Dieu mais qui en fait ne sont pas avec Dieu et la troisième personne qu'on ne peut pas tromper qui n'est pas la moindre c'est ta propre conscience devant ta conscience devant Dieu qui es-tu mon frère ma soeur le tout n'est pas de venir à l'église le tout n'est pas de dire que je suis apôtre je suis prophète je suis pasteur je suis évangéliste je suis ceci ou cela après tout qu'est-ce que ta conscience dit de toi devant ta conscience qui es-tu exactement et si devant ta conscience tu te rends compte que tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es mais repens-toi repens-toi reviens au meilleur sentiment tu as bien commencé avec Dieu maintenant tu vas abandonner le Seigneur pour aller à tout vent de doctrine non il faut faire attention et c'est ce que la pauvre Paul disait après avoir commencé avec l'esprit pour le terminer avec la chair ne termine pas la vie de cette façon je te prierai même de bien terminer ta vie de bien terminer ta course devant ta conscience mon frère ma soeur cher bien-aimé qui es-tu et si tu te rends compte que ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu au lieu que Dieu ferme la porte et que tu commences à lui rappeler que j'ai mangé avec toi j'ai bu avec toi j'ai été dans l'air j'ai été dans le gris tu passes bien Philippe Guillaume c'est pas ça l'essentiel voici le bon moment pour toi de te repentir d'abandonner cette saleté beaucoup de pasteurs ont commencé à servir Dieu ils étaient honnêtes authentiques dans leur départ mais quelque temps plus tard ils ont commencé à acheter le bac magique mystique pour les porter avoir des pratiques occultes qu'ils entraînent à l'église pour noircir l'église pour quel intérêt à cause des richesses tu n'as pas deux estomacs tu ne peux pas manger plus que la contenance de ton estomac et après même si tu as l'argent on ne mange pas l'argent dans un plat ce n'est que la même nourriture que tout le monde mange que tu vas acheter même si tu avais toutes les voitures du monde tu ne peux pas monter dans deux voitures ta vie est plus importante que ces choses le matériel il ne faut pas que le matériel te détruise pense à ta vie on ne peut pas tromper Dieu tu peux tromper cette foule de personnes tu peux tromper ces hommes et ces femmes qui te suivent mais tu sais toi-même que tu ne peux pas te tromper et tu sais là où tu as mis ta main tu sais tu sais ce que tu fais dans le secret dans les cachettes mais un jour je te garantis Dieu va te mettre à nu à moins que tu ne puisses te repentir et que tu ne reviennes de tout ton coeur de toute ta pensée de tout ton âme à ton créateur aller en enfer en passant par l'église je ne crois pas que dès le départ telle était ta pensée pourquoi veux-tu terminer de cette façon n'oublie pas que le Seigneur un jour va fermer la corde donc en quelques mots je voudrais davantage te supplier ce matin tu peux prier le Seigneur il est plein de compassion il a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du coup tu connais ta vie tu connais ta pensée tu connais tes relations tu peux tromper les hommes mais tu ne peux pas tromper Dieu tu ne peux pas tromper le diable tu ne peux pas tromper ta propre conscience tu peux revenir à ton créateur et si tu reviens de tout ton coeur de toute ta pensée de toute ta force je t'assure il va t'accueillir et que tu sois en mesure d'être un homme un artisan de la paix j'aimerais que nous puissions prier ce matin que le Seigneur puisse t'aider tu peux juste couper ta tête baisser ta tête et à l'intérieur de ton coeur regretter tout ce que tu as fait là où tu as mis la main tu sais que tu avais bien commencé mais chemin à l'âme tu as voulu plaire aux gens tu as voulu imiter les gens et c'est à partir de là que tu as rétrogradé tu as continué avec des foules de personnes tu as continué avec des masses de personnes n'oublions pas que Jésus avait la masse il avait des foules mais cet homme lui a dit n'y a-t-il que peu de personnes parce que quand je regarde ces gens j'ai peur et je sais que ces gens ne sont pas en train d'aller vers le ciel tu connais ta vie que tu sois apôte pasteur évangéliste docteur peu importe ton titre le titre ne t'amènera jamais au ciel c'est ta relation c'est ta vie avec Dieu nous prions bon père céleste ta parole est la vérité ta parole est ta parole et reste ta parole d'une éternité à une autre les saisons varient les épaules diffèrent mais ta parole reste la même hier aujourd'hui et pour toute l'éternité je prie pour mes frères et soeurs je prie pour mes collègues les apôts les prophètes les évangélistes les pasteurs les docteurs aux toutes ces personnes qui ont eu un appel authentique venant de toi et qui ont commencé à te servir dans l'authenticité mais avec le temps ils ont commencé à regarder à gauche et à droite ils sont tombés dans des pratiques occultes dans des alliances mystiques et ont rétrogradé par rapport à leur vocation mon Dieu je t'en supplie en cette occasion puissent te toucher profondément leur esprit âme et corps pour les ramener à la vérité je prie pour cet auditoire je prie pour toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter Dieu de grâce et de fidélité nous prions que ton esprit de grâce soit profondément à l'oeuvre au niveau de leur esprit âme et corps pour les délivrer pour les libérer de toutes les fluences du monde des ténèbres des fausses doctrines et de la déviation de ce siècle pourquoi iront-ils en enfer ayant eu l'occasion de faire escale à l'église Seigneur s'il te plaît aide ton peu à revenir aux meilleurs sentiments aide tes enfants à revenir entièrement à toi et que ta bonté et ta fidélité les restaurent dans ta grâce nous t'adorons et nous bénissons dans ce nom au nom du sang de Jésus Christ Amen Amen